Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ahlan wa sahlan abnai l'Aïza في هذه الحصة الجديدة ولي قطعنا طبعا ب orthographe lexique يعني الحصة diel طبعا évaluation et consolidation طبعا l'unité 2 double lexique je m'évalue je complète la liste ci-dessus avec les mots suivants selon l'ordre alphabétique selon l'ordre alphabétique il y a droit devoir citoyen droit devoir citoyen devoir citoyen c'est le seul citoyen il y a droit devoir ou droit voilà d mais il y a c'est le seul devoir droit je classe les groupes du mots suivant dans le tablon ci-dessus c'est le seul naam il y a non on dirait les droits on a les devoirs les droits on a les devoirs voilà avoir un nom il y a donc c'est le droit c'est le droit c'est le droit c'est le droit faire 6 exercices comme l'injuste de Samarim c'est un devoir c'est un devoir on a respecté la loi on a respecté la loi c'est un devoir on a être logis c'est un droit on a avoir un nom être nourri être logis c'est un droit faire ses exercices respecter les autres respecter la loi c'est un devoir je consolide je relis chaque mot à la définition qui lui convient le devoir enfant voilà une personne qui n'a pas encore atteint 18 ans il s'appelle un enfant enfant une chose qu'on est obligé de faire je complète le règlement il n'y a aucun de l'école c'est d'ici avec les mots suivants conservation il n'y a pas les devoirs l'ouagibat s'exprimer le personnage participer l'élève doit respecter tout de l'école tout le personnel tout le personnel tout le personnel de l'école l'élève doit assister à ses cours et participer et participer le charik activement bien l'élève doit effectuer les travaux et les travaux et les devoirs demandés à la maison l'élève doit s'exprimer dans un langage pour les respectueux les livres doivent participer à la bonne utilisation et à la conversation à la conservation à la conservation à la conservation du bien de l'école à la conservation du bien en trois lignes j'écris un texte informatique sur le droit de l'enfant sur le droit de l'enfant voilà l'élève doit respecter le personnel de l'école tout le personnel de l'école l'élève doit assister à ses cours et participer activement et charik activement l'élève doit effectuer les travaux et quoi les devoirs demandés à la maison l'élève doit s'exprimer dans un langage correct pour les respectueux l'élève doit participer à la bonne utilisation et à la conversation du bien de l'école en trois lignes au moins j'écris un texte informatif sur le droit de l'enfant les droits de l'enfant voilà les enfants on dit droit comme le droit de vivre en famille de bien manger voilà d'être aimé d'être soigné et d'avoir des loisirs etc d'avoir des loisirs de l'enfant